Bonjour tout le monde, c'est Allé. Et on va ici terminer notre recap du RPG Week avec la question numéro 48. Quels sentiments est-il difficile de mettre en scène? C'est facile pour un maître de jeu de mettre en scène les sentiments d'un NPC. Ce qui est vraiment difficile, c'est de faire réagir un joueur avec un sentiment précis. Ça, ça prend vraiment une hauteur d'expérience pour pouvoir faire ça. Ça prend quelqu'un... Quelqu'un bien meilleur que moi. Mais... Ben, je pense que j'ai déjà répondu à ce genre de questions-là d'une manière ou d'une autre, à partir d'autres questions, de ce genre... La peur... Le... Le... Les... Tout ce qui est sentiment intense, je dirais. Tu sais, l'amour intense, etc. Tu sais, il faut que ça vienne du joueur. Il faut que le joueur accepte de s'y... De s'y prêter. J'ai des joueurs que... Qui ont... Que j'ai la misère à... Comment dire... À jauger leur degré d'intensité de... D'émotion. Soit leur émotion est vraiment faible. Ou à d'abord, leur émotion est vraiment trop intense sur d'autres détails. Tu sais, il faut... Chacun a un spectre d'émotion très différent de l'autre. Genre, il faut être plus habitué à faire tel type d'émotion que tel autre. Tu sais. Il y a du monde qui sont toujours au edge de toutes les émotions. Mais la majorité ont seulement un côté d'émotion qui sont faciles à avoir. Puis l'autre sont plus difficiles. C'est toujours... C'est toujours très difficile de balancer. Je dirais que c'est... C'est de l'apprentissage entre le maître de jeu et le joueur. De la pratique que le maître de jeu va avoir à faire réagir à des émotions. Et de la pratique que le joueur va avoir avec ce maître de jeu-là. Ou tout simplement avec les jeux de rôle. Dépendamment de sa simplicité. Puis le maître de jeu, à force de connaître ses joueurs, va être capable de leur faire réagir d'une certaine manière. Je dirais que c'est pas mal ça ma réponse là-dessus. Alors, ça continue le recap. Et donc, je vous souhaite des critiques nombreux et des formes de l'art. Et on va en fait pouvoir terminer le RPG A Week saison 20. Bye!